Yo tout le monde ! Ah oui j'ai changé de salle ! Bref, pour m'excuser de mon absence, aujourd'hui on aura de l'actualité chaude. Trump, pub et désinformation. C'est tout de suite dans ce 65ème désinformation à internetiser. Bien évidemment, c'est un événement qu'on attendait depuis 2008. Le changement de président américain. Et bien évidemment, personne, personne ne voulait vivre ce moment. À part les pro-Front National et tout. Et bien évidemment, quoi de mieux que pour parler de Trump ? Que de voir toutes les images. Même 40 minutes de la voiture de Trump. Et c'est avec ces mots qu'on va décider de faire un court résumé de notre soirée investiture de Donald Trump. Puisque bien évidemment, fuseau horaire France et tout. Et on va le faire à la manière d'un match de foot. Alors on va commencer par les chiffres car je vous jure, ils sont super cool. 175 millions de dollars ont été dépensés pour l'investiture de Trump. En gros, le show de la présidentielle et tout. Rien que ça. 95, c'est le nombre d'arrestations pour les anti-Trump et tout. Parce que voilà, extrême droite et tout. 70 ans, c'est l'âge de Donald Trump. Le 20 janvier 2017. Ça veut dire qu'il est le président le plus vieux à entrer en tant que président des US. Une première. Et enfin, la hausse. C'est le mot pour décrire le Wall Street qui s'est ouvert en hausse. Enfin, la bourse etc. au moment du show. Ou si vous préférez, hein ? L'investiture de Trump. Pour les vieux. Une autre grande première puisque voilà, tout le monde connaît Trump. Ça, c'était les chiffres. Maintenant, passons aux péripéties. En peu près 15h10 hors française, on a eu la première étape de la présidence. De l'investiture de Trump, ça veut dire aller à l'église Saint John de Washington. Qui, j'imagine, a été un moment bien chiant. Non mais excusez-moi, c'est trop chiant ici. Puis ensuite, 15h40, Trump rencontre la famille Obama. Et ensuite, la famille George W. Bush. Vous savez, celui qui a pu avoir des... Beaucoup moins nombreux qu'en janvier 2001, Plusieurs milliers d'opposants à George Bush, Pacifistes, féministes ou encore écologistes, Ont manifesté au passage de son cortège, Scandant les mots assassin et menteur. Et ah oui, pendant sa présidence en 2001, Y'avait... Ce truc-là. Et pendant ce temps, Les quelques manifestants anti-Trump, Espéraient annuler la présidence de Trump. Mais en fait, il n'en est rien, bien évidemment. Enfin, on s'égare un peu, passons à la suite. Et après que Bush est venu, Eh bien, on a eu Hillary Clinton, Avec son sourire qui en fait cache une super tristesse. Oui, si, je sais, La tristesse d'avoir plus d'électeurs Et de ne pas gagner les élections, oui. Puis Donald Trump, Après avoir passé plein d'étapes cheloues, A pu rejoindre la Maison Blanche avec un Barack Obama. Un Barack Obama ému. Ému au point de presque en avoir les larmes à l'œil. Pourtant que Trump était en train de signer ses papiers Qui ont été imprimés au 18ème siècle même. Avant Jésus-Christ. Non mais regardez-moi la texture. On dirait que dans le monde de la politique, C'est à la mode de garder des vieux trucs, etc. Du 17ème, 16ème siècle. L'Assemblée nationale, la paperasse, c'est tout. Et puis, on a eu de la pub. Oui, pour enfouler les caisses du groupe SFR, BFMTV a décidé de faire comme TF1. Mettre une masse de pub. En voici la collection complète des 1h de pub. Pour skier en toute confiance, Réservez vos skis à l'avance sur skiset.com Location de ski en ligne, partout en montagne. Non, je déconne. Et là, Donald Trump commence son discours. Pour ce discours, retournons juste à un extrait de ce discours. Nous allons renforcer les nouvelles alliances. Nous allons bâtir de nouvelles alliances. Nous allons unifier le monde civilisé. Nous allons nous réunifier. Il est temps de nous rappeler que les soldats n'oublieront jamais que nous soyons noirs, que nous soyons de couleur ou blancs. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Ce sang du patriotisme. Ah bah c'est sûr que si on ne s'allie pas avec les autres, on aura un peu de mal à avoir une Amérique puissante, si tu vois ce que je veux dire. Déjà avec la France, les attentats, Vigipirate et tout. Alors un plus grand continent, t'imagines le délire. Et encore une fois, on a eu un Barack Obama en train de presque pleurer. Et puis voilà, le moment épique est terminé. Attendez, c'est juste un citoyen qui du jour au lendemain devient président. Il n'y a pas de quoi se leurrer la face. Bon, pour faire transition, j'avais prévu de parler des premières de gauche avec notamment Manuel Valls et sa gifle. Oui, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Manuel. Salut Manu. Salut. C'était pour te dire Manu, je ne sais pas si tu trouves ça normal ou pas, mais moi je pense que la claque, en fait, on est 66 millions à vouloir te la mettre. C'était juste trop bon, sans déconner. Il a été parfait le bonhomme. C'était juste génial. Alors ça, cet appel à la violence, c'est non. C'est non et pas sur l'antenne de France Inter. Désolé pour ce filtre. Mais bon, comme on n'a plus de temps et que voilà, le temps c'est de l'argent, enfin bon, voilà, le temps c'est le délire, on va le faire la prochaine fois. De toute façon, dans une semaine, tout le monde va oublier toutes les choses. Alors, c'est pas grave. Cet hiver, c'est la merde. Car il y a trop de grippe. Comme toutes les années. Mais bon, comme on a envie de balancer le fric des impôts à la fenêtre, c'est pas trop grave. Alors, voici trois gestes simples pour combattre cet enculé de grippe. Se laver les mains, ce que tout le monde fait déjà. Merci beaucoup, vraiment, pour ce conseil-là. Utiliser des mouchoirs en papier, ce que tout le monde fait déjà pour faire plaisir à la kékène, n'est-ce pas ? Utiliser un masque. Mais un masque de quoi ? Un masque de conture ? Un masque d'Halouine ou quoi ? Putain, mais même le texte, il est à chier ! Ce message à chier vous est délivré par le ministère de la Santé. Ceci est un message à ne pas prendre à la légère pour les moins de 99 ans. On souponnerait par de long, longs messages inutiles et qui vont très, très vite. Mais bon, on aime bien rien dire en un minimum de temps. Comme par exemple, le kéké mesagère vient de vous montrer sa chatte à tous les caméras voyeurs qui... Pour commencer cette rubrique-là, on a deux désinformations. La première, c'est, je pense, une gaffe parce que, voilà, je pense que c'est une gaffe, voilà. Elle est toute simple. Je vais pouvoir présenter pour la première fois le 46e président des États-Unis d'Amérique. Ah bon ? T'en es sûr, là ? Ah ben non, en fait. Puis ensuite, arrivons au plat de résistance. Pour cette rubrique, on va parler de la chaîne RT. Enfin, Russie a tout deuil, enfin bon. RT, c'est une énième chaîne d'info internationale. Il y a quelques jours, la chaîne s'est faite censurée par Facebook. Oui, car quelques jours avant, ça veut dire le 19 janvier, eh bien, elle a diffusé le discours d'adieu de Barack Obama. Mais à cause de problèmes de droits d'auteurs qui n'existaient pas, eh bien, la chaîne a eu l'interdiction de poster quoi que ce soit, à part du texte, hein, sur Facebook. Sur leur page, sur leur page, putain, j'en ai plus à parler. Sur leur page Facebook. Jusqu'à ce samedi. Ça veut dire, en conséquence, qu'ils n'avaient pas le droit de diffuser l'investition de Donald Trump. Ça veut dire que Facebook censure la chaîne RT. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Alors, du côté de chez Facebook, eh bien, on nous dit que c'est un bug. Et c'est tout. Mais nous, on a notre petite idée. En gros, la chaîne RT, elle est financée par le gouvernement russe, le Kremlin. Donc, du coup, niveau objectivité, c'est pas ça, vu qu'ils sont contrôlés aussi par le gouvernement russe. Ils disent du bien de la Russie, etc. Et quelques semaines avant, eh bien, les Etats-Unis accusent la Russie d'avoir fait plusieurs piratages informatiques chez Hillary Clinton pour favoriser Donald Trump pendant les débats présidentiaux, etc. Voilà, parce que je vous rappelle qu'on est en Russie, et en Russie, on aime bien le mal. Et justement, Donald Trump, eh bien, c'est bien le mal. Alors, voilà, peut-être pourquoi Facebook a voulu se venger en censurant la chaîne RT, ça veut dire une chaîne financée par le gouvernement russe. Et puis voilà, on peut maintenant refermer ce désinformation internetisé, pas spécial Trump, mais qui était principalement consacré à l'investiture de Trump, tout simplement. Et si ça t'a plu, eh bien, tu peux rejoindre les autres réseaux sociaux, etc. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais bon, voilà. Mais ce que je voulais dire d'autre, eh bien, c'est que si vous avez aimé regarder Donald Trump, et surtout, ces 40 minutes de voiture de Donald Trump, etc., eh bien, je vous propose que, de toute façon, je vais le faire, là, c'est improvisé, encore une fois, les vidéos en ont, etc., les news, etc., eh bien, je vous propose que, enfin, je vais le faire, mais bon, pourquoi je me rappelle comme ça, là, c'est pour ça que les vidéos, ils me durent super longtemps. Enfin, bref, ce que je vais faire, eh bien, c'est que bientôt, eh bien, je vais re-bloader sur YouTube, tous les enregistrements TV que j'ai fait sur, à propos de l'investiture de Trump, et de l'élection de Donald Trump. Et donc, du coup, je vais re-bloader ça, sur la lettre, sur YouTube, et, du coup, vous allez bientôt voir, je vais mettre une annotation quelque part, je vais essayer de me débrouiller, eh bien, je vais aller voir tous les enregistrements que j'ai fait, à propos des élections présidentielles aux Etats-Unis. Donc, c'est pas en train de voir, c'est bien, etc. Bon, ça, c'est en premier, et en deuxième mois, eh bien, j'espère que je n'aurai pas de problème de droit d'auteur en mettant ces trucs-là, et en espérant ne pas me faire censurer comme la chaîne RT. Voilà. Donc, je peux vous refermer cette parenthèse télévisuelle, ici, et donc, je peux vous refermer également cette émission-là. Bordel de merde. Et en vous disant, salut à tous, et à la prochaine, et passez de bonnes vacances, enfin, je ne sais pas si vous êtes en vacances, enfin, bon, bref, salut à tous, et à la prochaine. Et, oui, il y a Obama qui est en vacances, mais bon, voilà, je ne pense pas qu'il regarde mes désinformations internétisées. et enfin, on va à la fin de voir ce soir. Donc voilà, c'est qu'ilsent一END. Oh! 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 Merci.